Salut les crypto fans, j'espère que vous allez bien. Vous êtes très nombreux à me demander des exemples de machines ou de configurations pour vous lancer dans le minage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble une configuration type qui actuellement vous permet de miner 1000€ par mois d'Ether sans rien faire. Alors, c'est parti ! Pour vous faciliter la vie, je vous mets bien entendu en description les liens vers les différents éléments que je vais présenter dans cette vidéo. Mais vu les ruptures de stock actuelles, je vous invite quand même à regarder sur des sites concurrents, voire même dans des pays limitrophes, tout simplement pour essayer de trouver du stock et surtout à un bon prix. Et pour arriver à un tel résultat et pour la vidéo, j'ai décidé de partir sur un rig de minage polyvalent performant et surtout économique en énergie, de sorte de ne pas faire exploser votre facture électrique. Celui-ci est relativement simple à mettre en œuvre et ne nécessite pas de composants spéciaux, mais uniquement du matériel que l'on retrouve dans un simple ordinateur. D'ailleurs, si vous avez un vieux PC qui ne vous sert plus, vous pourrez probablement récupérer certaines pièces, de quoi alléger un petit peu la facture. Et pour ce premier exemple, je me tourne vers la dernière génération de cartes de chez Nvidia, à savoir la très performante RTX 3060 Ti. Et ici, j'insiste énormément sur le Ti à la fin, car il existe effectivement une RTX 3060 non-Ti qui est nettement moins performante. Celle-ci offre un rapport performance-consommation ultra intéressant, avec pas loin de 60 MHz par seconde sur l'Ether pour une consommation de 130 W. Multipliez celle-ci par 6 pour un rig standard et vous obtenez 360 MHz par seconde sur l'Ether pour moins de 800 W de consommation, ce qui en fait actuellement l'une des meilleures cartes pour miner de l'Ether. Mais ce n'est pas tout. En plus, celle-ci est également très performante sur d'autres algorithmes, ce qui en fait pour moi une excellente carte pour débuter dans le minage. Pour accueillir tout ce bon monde, je me tourne vers la très célèbre Gigabyte H110 D3A, qui offre une compatibilité excellente, un BIOS Custom qui permet de gérer sans problème les 6 cartes et qui fait généralement partie des moins chères de sa catégorie. Capable d'accueillir au maximum 6 GPUs, nous allons donc utiliser la totalité des ports disponibles. Et il ne sera donc pas possible par la suite d'ajouter des cartes supplémentaires sur notre configuration. Mais le but ici n'est clairement pas de monter un rig de folie, mais plutôt quelque chose de facile et pratique. Avec seulement 6 cartes, forcément, ça limite pas mal les soucis et autres problèmes, notamment la gestion de la chauffe et du bruit. Et je vous rappelle que le but de cette configuration est d'être rentable et de consommer très peu. Ajoutez à cela également que c'est avec cette carte mère-là que j'ai commencé dans le minage il y a maintenant 5 ans. Et au moment où je vous parle, elle est encore en train de miner sur différentes de mes machines. Vous comprenez pourquoi je ne peux que vous la recommander. Pour cette carte mère, il vous faut un processeur d'ancienne génération. Et malheureusement, le choix du socket ne fait pas tout. Comme expliqué dans ma précédente vidéo sur le choix du matériel, vous devez absolument prendre un processeur qui figure dans la liste que je vous donne en description de la vidéo. Si le processeur n'est pas repris, alors il n'est pas compatible. Pour notre configuration, je pars sur un Intel Celeron G3930. C'est un modèle relativement ancien, mais qui fait encore largement le taf pour notre configuration. Car je vous rappelle qu'ici, nous allons miner à la carte graphique et non pas au processeur. C'est un modèle que l'on retrouve généralement à une trentaine d'euros sur les sites de petites annonces. Et je vous conseille également de regarder du côté des différents revendeurs informatiques de votre région, car c'est généralement là-bas qu'on peut faire les meilleures affaires sur ce type de produit. Attention que sur le marché de l'occasion, il n'est pas rare de voir des processeurs vendus sans leur ventilateur. Or, ils sont totalement indispensables. Par chance, on en trouve très facilement sur le net autour d'une dizaine d'euros, donc pas de quoi s'inquiéter, mais il vous en faut absolument un. Il ne nous manque plus grand-chose pour que notre configuration soit complète. La carte mère fonctionne avec de la mémoire RAM DDR4, et nous allons prendre une barrette de 8Go, ce qui est largement suffisant pour notre config. Attention ici de bien vous assurer de prendre de la RAM pour PC fixe, et non pas une barrette pour PC portable, car celles-ci ne sont pas compatibles. Ajoutons un petit SSD de 256Go pour pouvoir installer Windows ou l'OS dédié au minage qui nous intéresse, un câble on-off de démarrage pour pouvoir allumer et éteindre facilement notre machine, et également un doubleur d'alimentation, car cette carte mère n'est capable d'acquérir qu'une seule alimentation à la fois. Avec ce type de câble, nous allons pouvoir doubler ou tripler le nombre d'alim sur notre machine. Et en parlant d'alimentation, il est maintenant temps d'en choisir une. Avec une consommation de pas loin de 800W pour l'ensemble de la carte, et une centaine de watts pour le reste de la configuration, notre machine devrait consommer aux alentours des 900W. Alors ici, je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment il vous faut une taille d'alimentation supérieure. Pour cela, je vous invite à regarder cette vidéo sur le choix des composants, qui explique justement en détail pourquoi il vous faut une taille d'alim supérieure. Je pars donc sur deux alimentations EVGA 850W en version Gold, pour un total de 1700W. Je prends ce modèle en particulier, car je sais que celui-ci offre pas mal de câbles d'alimentation, nécessaires pour alimenter nos carographiques, sans forcément devoir jouer avec des dédoubleurs ou des Y. La catégorie de Gold permet d'avoir un très bon rendement énergétique, ce qui est très important, sachant que l'objectif de notre rig est de consommer le moins possible, tout en offrant de très bonnes performances. De plus, EVGA est une marque ultra réputée dans le monde des alimentations, et celles-ci sont très robustes, ce qui devrait assurer une bonne longévité à notre matériel. Il nous manque encore une catégorie d'équipements indispensables, les risers. Ceux-ci vont permettre de connecter nos cartes graphiques à notre carte mère, tout en déportant l'emplacement de celles-ci. De mon côté, j'ai un faible pour les modèles 006C, que l'on retrouve à bon prix sur Aliexpress, et c'est notamment ceux-ci qui occupent majoritairement mes rigs. Cependant, ces composants étant relativement fragiles et sensibles, il n'est pas rare d'avoir des modèles défectueux en sortie d'usine, ou certains qui vont rapidement rendre l'âme. Je vous conseille donc de directement acheter deux lots de 6 risers, de la sorte que vous ne perdrez pas un temps précieux en temps de livraison, si jamais un ou plusieurs risers devaient être défectueux en sortie de boîte. Au niveau de la structure, je vous conseille toujours de la réaliser vous-même, si vous êtes un minimum bricoleur. De la sorte, vous pouvez vous en sortir pour une vingtaine d'euros. Sinon, je vous propose ce modèle, que l'on retrouve pour une cinquantaine d'euros sur Amazon, et qui permet de monter un maximum de 6 cartes, pile poil ce qu'il nous faut. Pour finir, il va nous falloir un système d'exploitation pour faire tourner tout ce bon monde ensemble. Et plutôt que de me tourner vers Windows, qui est facile à prendre en main, mais plutôt limité en termes de possibilités, je vous propose directement une version pro, française et qui reste totalement gratuite, à savoir Easy Mining ES. Pour en apprendre plus sur ce système d'exploitation, je vous invite à regarder cette vidéo, que j'ai réalisée à son sujet juste ici. Il ne reste maintenant plus qu'à assembler les différents éléments entre eux à la manière de Lego, d'installer le système d'exploitation et de configurer un template pour commencer à miner. Si pour ces différentes étapes, vous avez des difficultés, je vous conseille en premier lieu de regarder les vidéos de ma chaîne, qui devraient répondre à 80% des questions que vous allez vous poser. Cependant, si vous avez toujours des questions et interrogations, je vous invite à rejoindre mon Discord, dont le lien est en description, pour venir discuter et échanger avec les autres membres de la communauté. Et donc, niveau performance, ça donne quoi ? Comme le titre de la vidéo l'a dit, actuellement sur l'Ether, on est à plus de 1000€ par mois générés en Ether et électricité déduite. Avec un tel rendement, le retour sur investissement est de l'ordre de 4 à 6 mois et vient truster le haut du classement des actifs les plus rentables du moment. Mais comme l'Ether ne fait pas tout et que d'ici quelques années, celui-ci devrait passer en Proof of Stake, je vous propose également de voir les performances sur d'autres cryptos. Et bien que celle-ci soit moins élevée, la rentabilité reste bien présente, avec pas loin de 800€ par mois, et électricité déduite en minant du tube ou du phyro, ce qui est très correct quand on voit l'évolution actuelle du marché. N'oubliez pas qu'ici, il s'agit de la rentabilité à un instant T, celui au moment où je réalise cette vidéo. La rentabilité évoluant sans cesse, il y a de fortes chances que certaines cryptos deviennent plus rentables et d'autres non. Pour pouvoir suivre l'évolution de cette rentabilité, je vous invite à regarder cette vidéo, qui vous explique justement comment calculer votre rentabilité. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, la très grande force de cette configuration, c'est sa polyvalence. Vous pouvez donc sans problème passer d'une crypto-monnaie à une autre pour chasser la rentabilité, ou alors plutôt rester sur une valeur sûre, quitte à perdre un petit peu en polyvalence. Le très gros avantage, c'est que la consommation reste modérée, ce qui vous donne une très grosse marge de manœuvre. Pour finir, les cars sont dotés de 8Go de VRAM, ce qui est largement suffisant actuellement, et qui devrait être suffisant pour les futurs algorithmes qui devraient sortir dans le futur. En conclusion, cette configuration est vraiment adaptée aux débutants. Elle est très polyvalente et économe en ressources. Elle offre également de très bonnes performances sur l'Ether, mais également sur d'autres crypto-monnaies. Et sa faible consommation est un énorme avantage pour les personnes qui, comme moi, vivent en Europe avec un tarif électrique plutôt élevé. Si vous vivez dans un pays où le tarif électrique est plus faible, c'est tout bénef. Les différents composants que j'ai choisis dans cette vidéo font partie du haut de gamme des différentes marques. Ils sont donc plus chers que leur équivalent, mais offrent de meilleures performances et seront beaucoup plus durables. Personnellement, je préfère dépenser 50€ de plus pour avoir une excellente marque d'alimentation plutôt que d'économiser 50 balles et avoir le risque de cramer 3000€ de carte graphique. La grosse quantité de VRAM permet d'envisager l'avenir sereinement et se dire qu'on ne sera pas bridé d'ici un an. Le plus dur actuellement, c'est de mettre la main sur du matériel de stock et surtout à bon prix. Et malheureusement pour ça, il n'y a pas vraiment le choix. Il faut scruter tous les jours les sites de vente en ligne. Et pour finir, si le minage ne vous intéresse pas, vous pourrez toujours facilement revendre les différents composants sur les sites de petites annonces. Ça partira très très facilement, croyez-moi. C'est maintenant à vous de jouer et de voir si le minage peut vous intéresser ou non. Pour ma part, je ne compte pas m'arrêter de si tôt et j'espère bien continuer encore de très nombreuses années tout en continuant à diversifier mes investissements dans les crypto-monnaies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus et à la partager pour qu'un maximum de personnes soient au courant. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. On est maintenant plus de 20 000 sur la chaîne et pour l'occasion, je vous réserve une petite surprise. Donc pensez à activer la cloche. Excellent minage à tous. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans. Sous-titrage ST' 501